Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale retour de vide-grenier du mois de mai 2018. Vous allez voir énormément de choses, beaucoup de rétro. J'ai de la chance sur trois vide-greniers que j'ai fait ce mois-ci. Je n'en ai pas fait tout le temps, mais j'en ai fait de temps en temps quand même. Donc plutôt pas mal. Et on en parle juste après le générique. C'est parti ! Alors, on commence par un jeu que j'ai trouvé sur le premier vide-grenier que j'ai fait ce mois-ci. C'était d'ailleurs la reprise, je n'avais pas fait de vide-grenier, ou pas trop en tout cas au mois d'avril. Là, ce mois-ci, j'ai pu trouver sur ce vide-grenier, au début du mois, un jeu Dreamcast que je n'ai pas dans ma collection. Ce qui est quand même relativement peu commun. Parce que vous savez que je commence à avoir énormément de jeux Dreamcast. Que ce soit du PAL ou du japonais, comme vous pouvez l'imaginer. Donc j'ai trouvé tout simplement le Aero Wings. Qui est un jeu développé par Kree. Kree Middleware, si je ne dis pas de bêtises. Et qui est publié par Crave Entertainment. Ce jeu se nomme Aero Fighters Blue Impulse au Japon. C'est une série de 4 jeux sortis au Japon. Nous, on a droit à 2 opus sortis en version PAL. Le Aero Wings, que j'ai ici. Et le Aero Wings 2, qui se dénomme Airstrike, il me semble. Que je n'ai pas, qui est relativement rare. D'ailleurs, sur la console, il n'est pas du tout facile à choper. Donc voilà, ici vous avez droit à une dizaine d'avions dans le jeu. Donc plutôt pas mal. Le jeu est très très joli pour de la Dreamcast. Ensuite, j'ai fait un deuxième vide-grenier. Aux alentours, il me semble que c'était pour le 8 mai. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai trouvé pas mal de petits jeux bien sympas. On va essayer quand même de séparer ça. J'ai rentré ça. Ça. Et ça. Voilà. Pardon. J'ai une vidéo totalement improvisée. Là, pour le coup, c'est fait à l'arrache. Donc j'ai fait également un vide-grenier aux alentours du 8 mai. J'ai rentré un, deux, trois, quatre jeux. Alors j'ai rentré quoi ? J'ai rentré un alerte rouge. Command & Conquer. Donc vraiment un super jeu que moi j'ai découvert sur PC à l'époque. Donc la série Command & Conquer, comme vous le savez, met en confrontation le Node et le GDI. Et la série Alerte Rouge est justement un peu une série spin-off, on va dire. Cet opus se passe avant le premier Command & Conquer, qui explique comment le Node notamment a été créé. Et dans cet opus, vous avez Albert Einstein, qui remonte le temps et qui va assassiner Adolf Hitler et qui empêche la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'avec la mort d'Hitler, il y a eu deux blocs qui sont créés. Le bloc des alliés et le bloc de l'URSS. Et donc dans ce jeu, vous allez affronter Staline et les alliés. Parce que vous avez deux CD, chacun reprenant une partie. Le premier CD où vous êtes les alliés. Le deuxième CD où vous êtes les soviétiques. Et donc voilà, vous devez conquérir l'Europe, tout simplement. Donc vraiment un jeu extrêmement sympathique, qui n'a pas super bien vieilli graphiquement, mais qui reste très sympa. Et surtout, ce qui était quand même un tour de force à l'époque, le jeu est relativement maniable quand même avec une manette sur PlayStation 1. Et il me semble qu'il est jouable à la souris. Ce qui est un vrai plus si vous avez une souris PlayStation. Alors ensuite, j'ai chopé un deuxième jeu sur cette brocante. Tout simplement, un Monster Hunter 3 Ultimate. Donc qui est la suite du Monster Hunter 3 qui est sorti sur Wii il y a pas mal de temps maintenant. Ils ont ressorti le jeu avec pas mal d'améliorations sur la Wii. Oui, ils ont simplement nommé ce jeu Ultimate. Je ne l'ai pas testé, je ne peux pas beaucoup en parler. C'est un jeu où vous chassez des monstres dans un univers assez gothique, médiéval, etc. Vous chassez surtout des dragons, principalement. Ce sont des gros gros monstres, mais pas que. Donc voilà, vraiment très très sympa. Assez content de le rentrer. Je n'avais pas fait le Monster Hunter 3 non plus. Donc ce sera l'occasion de le tester si j'ai un peu de temps. Sachant que c'est des jeux où il faut compter quand même 40, 50, 60 heures de jeu. Il y a aussi un mode online, il me semble, sur la version Wii U. Mais qui ne doit plus être actif vu qu'ils ont coupé les serveurs. Alors ensuite, on a un jeu qui me manquait sur PlayStation 2. C'est le Sonic Heroes. Spécialement avec la cover qui n'est pas en choix des joueurs, en Platinum plutôt. C'est d'ailleurs assez drôle de voir qu'il est marqué inédit sur PlayStation 2. Alors que ce jeu est sorti sur Gamecube, sur Xbox, sur PC également, il me semble. Donc c'est un jeu vraiment multiplateforme, comme Sega peut le faire. Mais il est marqué en gros là, avec la petite tête de Sonic ici, hop, en haut à droite, à gauche, pardon. J'ai du mal ce matin. Inédit sur PlayStation 2. Donc ce jeu est plutôt sympa. C'est un peu dans la suite des Sonic Adventure un peu moins bien, quand même, il faut bien l'avouer. Vous contrôlez une équipe de 3 personnages. Vous avez l'équipe de Sonic, l'équipe de Chaotix, l'équipe de Rose, si je ne dis pas de bêtises. Et l'équipe de Shadow, je crois. Et voilà, vous avez 7-8 niveaux. Le problème, c'est que peu importe qui vous choisissez comme équipe, ça ne change pas grand chose au final dans l'histoire, dans le gameplay, etc. Donc le jeu reste somme toute assez correct. Ce n'est pas un grand Sonic, mais ça reste un bon Sonic à avoir dans la collection, très clairement. Et enfin, le dernier jeu que j'ai trouvé sur cette brocante, c'est le Grandia 2. Donc Grandia 2, qui est un RPG que je possède déjà sur Dreamcast. Je l'ai pris, je n'ai même pas fait attention. En fait, c'est une version anglaise, étonné qu'il est écrit en anglais sur la jaquette arrière. Assez sympa. D'ailleurs, la notice n'est pas en couleur, ce qui m'a surpris sur PlayStation 2. Donc voilà, pour le coup, il partira à l'échange. Et ensuite, dernière brocante, qui a été extrêmement pléthorique. C'était la semaine dernière. Donc on devait être le 24, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai plus trop les dates en tête. Où j'ai trouvé un énorme lot, vraiment extrêmement sympathique. Donc je vais vous présenter ça, sachant que ça commençait extrêmement mal. Je suis arrivé à 7h sur la brocante. J'ai trouvé 2-3 trucs que je vais vous présenter dans un premier temps. 4 jeux. Voilà, pas spécialement... C'est du rétro, mais pas si rétro que ça. Je les ai pris vraiment parce qu'il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Il y avait un jeu dans le tas que je souhaitais rentrer dans ma collection. Donc on va commencer par les jeux que je ne rentre pas dans la collection, car je les ai déjà tout simplement le Metal Gear. Je ne le présente pas. On le connaît, on va passer rapidement là-dessus. Un Medieval 2 Résurrection, sans la notice, il me semble. C'est bien ça. Enfin, sans notice. Il me semble que c'est le remaster PSP du premier Medieval sur PlayStation 1, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas trop joueur à une console portable, comme vous le savez. Donc voilà. Un Agent Vampire 2, que je vais garder finalement, je pense, après avoir réfléchi un peu, qui est un jeu de stratégie, temps réel. Les Agent Vampires sont des très très bons jeux. Après, je vais tester juste déjà pour voir sur PlayStation 2 ce que ça donne. Sachant que je pense que si ce n'est pas sur PC, ça peut être un peu compliqué. Et enfin, le dernier, un jeu que... Bon, il ne faut pas dire que je le recherchais, mais si je tombais dessus, je l'aurais gardé. Et donc là, je vais le garder. Le Wing Commander Earth of the Tiger. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est le troisième opus d'une série développée par Chris Roberts. Donc, Chris Roberts, c'est un créateur de jeux vidéo qui bosse notamment actuellement sur le fameux Star Citizen. C'est un jeu ici, Wing Commander, d'aventure, avec également pas mal de phases de combats spatiaux. Un jeu qui est entrecoupé de pas mal de cinématiques en full motion vidéo, avec notamment, vous le voyez peut-être sur la cover, Mark Hamill. Donc, voilà, plutôt très très cool. C'est un bon petit jeu, je pense, en tout cas, personnellement. Voilà, je vais le tester. Je vais voir ce que ça donne. Il me semble que LGS est d'ailleurs assez fan de ce jeu. Il l'a également testé, il n'y a pas si longtemps, enfin, il y a quelques mois maintenant, mais il l'avait testé. Donc, voilà, plutôt très cool. Et enfin, dernier jeu et dernier lot que je rentre, c'est un lot de jeux Mega Drive et 3 jeux Super Nintendo. Donc, déjà, on va commencer par ça. C'est une valise avec des outils à l'intérieur, évidemment. Non, je rigole. C'est une... Hop, on va l'ouvrir comme ça, mais c'est pour qu'elles sont dans le bon sens. Ah non, reste, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Voilà, c'est une Mega Drive 2, dans une valise de transport. Il y a donc 3 jeux également avec le Mega Games 2, le Mighty Morphin Power Rangers The Movie, qui est un Beat the Ball extrêmement bon, et le Thunder Force 2. Donc, voilà, 3 bons jeux qui sont dans la valise. Il y avait d'ailleurs un jeu à la valise de mémoire, je ne sais plus c'est quoi. Le tab débarque, je suis désolé. Et ensuite, il y avait également d'autres jeux que, pour le coup, je garde, étant donné que la Mega Drive 2 et les 3 jeux que je vous ai présentés à l'instant, je les ai déjà. Donc, il y a le Sonic et Knuckles, malheureusement, qui est un peu pété au-dessus, mais qui fonctionne nickel. Pareil, j'ai déjà, je l'ai en version boîte. Et enfin, 3 jeux que je n'ai pas, que je rentre dans la collection Mega Drive, donc ça, ça fait vraiment plaisir. Il y a le Spider-Man vs. X-Men, dit Arcade Revenge. Si je ne dis pas de bêtises sur le titre, ça devait être ça, Arcade Revenge en entier. Voilà, un jeu plutôt sympa que j'avais déjà, hop, en version loose. Donc là, je le rentre. Malheureusement, tous les jeux sont sans notice. C'est le petit côté un peu chiant. Mais voilà, donc là, j'ai la boîte maintenant. Ce qui sera mieux qu'en loose, il ne manquera que la notice. Ensuite, il y avait le The Terminator, un jeu d'action un peu run and gun. Très sympathique également, pareil, sans notice. Et enfin, le jeu qui m'a intéressé, qui m'a motivé à prendre ce lot. Tout simplement, le Turtle Tournament Fighters. Donc le jeu de combat Tortue Ninja sur Mega Drive, qui est assez difficile. J'y ai un peu joué, vous avez à peu près, je crois qu'il y a 9 ou 10 personnages que vous pouvez choisir dans l'univers de Tortue Ninja. Ça reste correct. Ce n'est pas non plus un grand, grand jeu. Comme je n'ai pas la notice, je n'ai pas forcément regardé les coups spéciaux, etc. Donc le jeu était assez difficile, je vous avoue. J'ai passé, je crois, les 3 ou 4 premiers personnages et puis je me suis fait défoncer. Voilà, un bon petit jeu, assez sympa. Et il reste donc 3 jeux Super Nintendo. On va passer rapidement dessus, ce n'est pas non plus des grands jeux. Enfin, ce sont des bons jeux, mais voilà, moi je ne suis pas très Nintendo. Donc voilà. Le Doom. Un Mario Paint. Et un jeu que je retrouve tout le temps quand j'achète des lots, malheureusement il est tout le temps dedans. Le Sim City. Ça fait bien le 4ème ou 5ème Sim City que je rentre, donc je commence à en avoir un peu marre. J'aurais préféré un Zelda que je n'ai pas, que j'aurais regardé pour la collection. Heureusement, ceux-là, ils ne m'intéressent pas. Donc voilà, ça termine la vidéo d'achat. Envie de grenier, pas mal de nouveaux jeux qui rentrent dans la collection. Pas mal de jeux rétro trouvés, donc on peut encore trouver du rétro. Envie de grenier, très clairement. Ce n'est pas facile, il y a de la concurrence, mais on en trouve. En tout cas, dans ma région, on en trouve pas mal. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Et puis, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501